Bonjour, sur ma lancée, on va refaire des concombres et là on va faire des cake pops au concombre au surémi. Vous allez voir, c'est délicieux, on y va à trop ! Pour cette délicieuse cake pops, fraîcheur au concombre au surémi, il faudra donc un concombre, des bâtonnets de surémi, de la mayonnaise. Allez, on y va, on fait ça ensemble. On prend des bâtonnets de surémi et on les met sur une planche et on découpe tout ça en petits morceaux. Moi, j'ai les allongés comme ça, comme ça, ça sera plus rapide. Voilà, on fait tout ça, tous les bâtonnets. On met tous les petits bâtonnets dans un bol. Je ravie toujours une petite pointe de ciboulette dedans. Sincèrement, ça donne un bon petit goût. La ciboulette, on la met dedans. On va rajouter du poivre, du sel et de la mayonnaise. On mélange tout ça. Mais il y a moins de mayonnaise, si vous voulez, il n'y a pas de souci. J'aimais peut-être un petit peu trop. C'est pas grave, c'est tout aussi bon. Après, c'est pour la ligne surtout que je parle. Voilà, donc je mets ça de côté. On prend un concombre, on coupe les deux extrémités. On enlève tout ça. Bien sûr, on le lave avant. Et on va l'éplucher comme tout à l'heure. Un sur deux. Parce que c'est plus joli, simplement. Et puis, la peau, ça se mange aussi. Il n'y a pas de souci. Là, on va pouvoir enlever un petit peu. Vous prenez votre concombre. On va le couper déjà en deux. Et en quatre. Vous prenez un appareil comme ça. Vous savez, ça, c'est pour éplucher les pommes. Vous savez, pour enlever le cœur des pommes. Ça, ça va très, très bien. Vous le mettez dedans et vous enlevez tous les pépins qui sont dedans. Alors, laissez-les bien faire au milieu, bien sûr. Regardez. Hop ! Regardez pour vider les concombres. Petite astuce. C'est super, ça. Parce que le milieu du concombre, on a toujours dit que c'était indigeste. Ensuite, vous prenez... Alors, ça, vous pouvez faire plusieurs concombres. Parce que, à mon avis, je l'ai pris largement assez comme ça. Vous prenez une cuillère et vous rembourrez dedans. Tout simplement. Vous bourrez votre concombre. Vous voyez, là, ce qu'on a mis dedans, on a largement offert pour plusieurs personnes. Alors, il ne faut pas avoir peur de bien, bien, bien le bourrer. Vous faites ça à tous les morceaux de concombre que vous avez coupés. Alors, vous voyez, il m'en reste encore. Donc, vous pouvez faire encore largement un concombre en plus. Prenez votre couteau. Alors, moi, j'ai pris des bâtonnets à cake pops. Je les mets dedans et je les coupe comme ça. Comme j'ai un petit présentoir, je pique ça comme ça dedans. Regardez comme c'est sympa. Alors, si vous avez des pics qui sont un petit peu en pic, tout simplement, ce n'est que mieux. On va couper comme ça. Le lieu que ce soit des bonbons, c'est des concombres. Et c'est meilleur pour la santé. Voilà, c'est ça que tout le reste. Vous voyez, c'est sympa, regardez. Si vous n'avez plus de support, vous rajoutez simplement dans l'assiette qu'on avait fait tout à l'heure. La vidéo des cake pops, c'est fini. Regardez comme c'est joli. Alors, ce n'est pas des bonbons, c'est des concombres. Et c'est meilleur pour la santé. Faites ça en apéritif. Voilà, vous allez vous régaler. Je vous fais tous des gros bisous. Abonnez-vous, likez, partagez. Et j'en ferai d'autres au concombre. La prochaine, ce sera une tagatelle au saumon. Vous allez voir, tout aussi bon. Allez, au revoir. Bisous, à bientôt.